Générique 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 A la une de ce journal, examen et concours session 2023 au Burkina Faso, ils sont plus de 700 000 candidats à être enregistrés. Le ministère en charge de l'éducation nationale a fait le point des préparatifs. On en parle amplement en début de journal. Et puis, nous irons à l'université Joseph Kizerbo, qui a organisé ce 27 avril un colloque international sur le thème de la crise sécuritaire et déplacement de population, regard croisé des mobilités et immobilités dans la bande sahélienne. Et enfin, transport aérien au Burkina Faso, le pays peut désormais compter sur l'IS Aviation. Le lancement de ces activités est intervenu ce 27 avril avec le vol inaugural Ouagadougou-Bobo du Lassau. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à cette session d'information. Plus de 700 000 candidats ont été enregistrés pour les différents examens et concours session 2023. C'est ce qui ressort du point de l'organisation des examens livrés ce 27 avril par le ministère en charge de l'éducation nationale. Les différentes innovations apportées pour ces examens à suivre dans ce reportage d'Assamie Thiem-Toré. Débutée le 15 novembre 2022, la phase des inscriptions des examens session 2023 a pris fin le 10 mars 2023. Ainsi, au CEP, on enregistre 376 275 candidats, 216 284 au BEPC, 14 055 au BEP, 9540 au CAP et 136 110 au baccalauréat, des chiffres qui peuvent connaître des réagissements selon le secrétaire général du ministère en charge de l'alphabétisation. Il faut noter que ces chiffres peuvent connaître quelques réajustements au cours des semaines à venir du fait des mouvements de population occasionnés par le contexte sécuritaire instable dans certaines localités. La stabilisation des effectifs des candidats reste donc pour nous une des difficultés que nous travaillons à relever chaque fois que des besoins. En tout état de cause, des mesures sont prises dans le sens de réorganiser les centres d'examens chaque fois que nécessaire pour permettre à tous les candidats, notamment les candidats déplacés internes, de prendre part aux différents examens. Comme chaque année, ces examens débuteront avec les épreuves sportives et physiques. Les premières épreuves débutent le 2 mai prochain avec le BEPC, le BEP et le CAP. Les candidats au baccalauréat passeront leur épreuve physique et sportive à partir du 22 mai. Quant aux épreuves écrites et orales, elles vont se dérouler selon le calendrier suivant. Du 6 au 8 juin 2023 pour le CEP, du 1er au 14 juin pour le BEPC, du 1er au 11 juin pour le CAP, du 1er au 12 juin pour le BEP et du 20 juin au 7 juin 2023 pour le baccalauréat. Comme innovation technique, cette année, les examens et concours verront l'intégration du système intégré de gestion des examens et concours CISEC, ce qui permettra de gérer les examens à partir d'une seule plateforme, contrairement aux années précédentes. La mise en oeuvre du CISEC nécessite en effet une série de formations. La première portant sur le module inscription s'est tenue du 9 au 14 janvier 2023. La deuxième, qui porte sur le volet organisation, a démarré ce jour même, 27 avril 2023 et se déroulera jusqu'au 14 mai 2023. Enfin, la troisième, qui va porter sur le volet administration, intéressera au premier chef les présidents du jury pour le mois de mai 2023. La maîtrise de cet outil, mis au point grâce à l'appui technique de la direction du système d'information, représente un défi majeur pour son opérationnalisation et pour l'organisation des examens de la présente session. Pour terminer, le secrétaire général rassure quant à la tenue de ses examens à bonne date. Crise sécuritaire et déplacement de population, regard croisé des mobilités et immobilités dans la bande sahélienne, c'est sous ce thème que l'université Joseph Kizerbois a organisé ce 27 avril un colloque international. Deux jours durant, les différents chercheurs de l'université entendent faire le point de la situation humanitaire à travers plusieurs communications. Abdou Rahim Yéen et Chantal Sommet. Depuis 2019, la crise sécuritaire que connaît le Burkina Faso provoque un déplacement massif des populations. À la date du 28 février 2023, l'on compte 1,999,000 personnes déplacées internes, selon le CONASUR. C'est pour apporter leur contribution à la gestion de cette crise humanitaire que les chercheurs de l'université Joseph Kizerbois organisent ce colloque. 48 heures d'échange qui vont permettre aux chercheurs d'analyser le déplacement de ces populations et documenter la condition de ces personnes vulnérables. À cette conférence inaugurale, il est question de faire l'état des lieux de la situation. Elle est animée par le secrétaire permanent du CONASUR et le doctorant Ferdinand Cambire. Pour le doctorant, la situation des déplacés allie déshonneur, humiliation et résilience. Il y a d'abord les groupes terroristes qui font inclusion dans les villages et qui somment les populations, qui tuent, donc qui obligent les populations à quitter leur village. Il y a aussi des populations qui se déplacent parce qu'on les accuse de complices des terroristes. Et au-delà de tout ça, il y a cette question humanitaire également qui va s'imposer dans les camps de refusés et des élèves qui vont voir leur cursus scolaire un ceinturant. 54 communications seront faites au cours de ces 48 heures. À l'issue, les organisateurs vont formuler des recommandations. L'objectif est de permettre à l'autorité politique ainsi qu'aux populations de prendre des dispositions pour une meilleure gestion de la crise selon Lassane Yameyougo, directeur de l'école doctorale Lettres, sciences humaines et communications. Il y a beaucoup d'enseignants qui travaillent sur la thématique de la mobilité des personnes déplacées et ainsi de suite. C'est bon que l'école doctorale puisse rassembler l'ensemble des personnes qui traitent de ces questions-là pour véritablement échanger, partager les expériences et surtout proposer les résultats auxquels ils sont parvenus afin que la communauté scientifique, afin que les décidés également puissent s'imprégner vraiment des solutions auxquelles nous avons abouti. Au-delà de la gestion de la crise humanitaire, le panéliste Ferdinand Kambiré dégage dans son exposé des perspectives pour la réinstallation des déplacés internes après la guerre. Les populations qui ont écouté le village 5 ans, 6 ans, pour repartir là-bas, on n'a même plus de routes. Il faut refaire des routes. Il faut aller, on n'a même pas d'habitat, il faut aller construire des maisons pour ces populations. Donc c'est pourquoi je pense qu'il faut maintenant commencer à réfléchir et à trouver de moyens pour reloger ces populations et il ne faut pas attendre la fin. Je vois des associations qui sont nées, qui aident les populations à les placer dans ce sens-là, à les former dans des métiers parce que quand ces populations vont repartir, ce n'est pas évident qu'elles puissent travailler du jour au lendemain comme ça. Donc il faut changer aujourd'hui à leur trouver de l'emploi, même dans les camps de refusés. De sorte que même après, quand elles vont retourner dans leur village, qu'elles sachent faire quelque chose. Le représentant du président de l'université Joseph Kizerbo ainsi que le coordonnateur du CONASUR ont salué cette initiative de l'école doctorale Lettres, sciences humaines et communication de l'université Joseph Kizerbo. Ils souhaitent que tous les Burkinabés, y compris les autorités, s'approprient les résultats de ce colloque. Le laboratoire Langues, discours et pratiques artistiques de l'université Joseph Kizerbo a organisé une cérémonie d'hommage au professeur de Lettres Albert Wedrago et Joseph Paré, admis à la retraite. Ils totalisent plus de 30 ans d'expérience dans la formation académique des étudiants d'Afrique francophone et bien d'autres contrées du monde. Personnalités, chefs coutumiers, parents, amis, collaborateurs et étudiants ont pris part à cette cérémonie d'hommage au sein de l'université Joseph Kizerbo. Serge Bassolet et Fatima Taniquiema. Série d'allocutions, témoignages et remises de présent ont été les actes forts de cette cérémonie d'hommage au professeur Albert Wedrago et Joseph Paré. L'initiative est du laboratoire Langues, discours et pratiques artistiques de l'université Joseph Kizerbo. Le professeur Joseph Paré s'est réjoui de cet hommage organisé de leur vivant et d'y être reconnaissant pour cette marque de considération. Je pense que c'est une tradition universitaire qui est en train de s'instaurer, qui fait en sorte qu'il faut rendre hommage aux gens de leur vivant. Il ne faut pas attendre qu'ils soient morts pour commencer à vouloir leur rendre hommage. De leur vivant, et même ils participent à l'hommage, ils voient ce qu'ils ont fait, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Nous continuons des activités sur le campus, nous donnons des cours, non plus comme des fonctionnaires, comme cela se doit, mais nous restons disponibles pour accompagner les autres collègues sur le terrain tant que nous avons la force de le faire. Le professeur Albert Redraogoul lui aussi a traduit toute sa reconnaissance à l'endroit des acteurs qui n'ont ménagé aucun euphore dans l'organisation de cet événement. Pour avoir occupé plusieurs fonctions politiques et académiques, l'enseignement supérieur est la meilleure expérience que retient le professeur Albert Redraogoul. C'est là où j'ai fait toute ma carrière et c'est là où je me suis épanoui et c'est là où je me suis fait connaître. Donc je dis, l'enseignement est une des voies royales pour transformer, essayer de transformer la société et de se réaliser. Il faut noter qu'Albert Redraogoul et Joseph Paré sont tous les deux des professeurs de lettres de l'université Joseph Kizerbo et anciens ministres de l'enseignement supérieur. Ils ont été appelés à faire valoir leurs droits à la retraite. Pour mémoire, ce colloque international d'hommage à leur endroit se tient sous le thème oralité et sémiotique, utilité sociale et quête de sens. Youssef Slawi, ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina Faso, a été reçu en jeudi par le président de l'Assemblée législative de transition, le docteur Ousmane Bougma. Cette audience a été l'occasion pour les deux hommes de faire un tour d'horizon des relations bilatérales entre le Burkina Faso et le Royaume shérifien. Reportage d'Amadou Bourrema avec la voix de Cheikh Omar Ouedraogo. Le président de l'Assemblée législative de transition, docteur Ousmane Bougma, a reçu un audien Youssef Slawi, ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina Faso. Selon le diplomate Youssef Slawi avec le président du Parlement burkinabé, il était question de passer en revue les questions des relations bilatérales entre les deux États. On fait un large tour d'horizon de nos excellentes relations de coopération, un relation de coopération qui sont historiques et très profondes entre le Royaume du Maroc et le Burkina Faso. Donc, ce large tour d'horizon et d'échange nous a permis de faire le point sur l'état d'avancement de notre coopération bilatérale et des perspectives d'avenir en termes de coopération et des secteurs bien sûr porteurs pour les deux pays frères et amis. Et bien sûr, c'est l'occasion aussi de parler du pilier et du levier que constitue la diplomatie parlementaire entre les deux pays en termes d'opportunités. En plus du tour d'horizon des relations entre le Burkina Faso et le Maroc, cette audience a permis également de parler des chantiers à venir en termes de collaboration avec le Royaume shérifien. Alissi Antan, l'ambassadeur Youssef Slawi. Nous avons aussi parlé de l'augmentation du quota de bourse qui a été annoncé récemment au Maroc lors de la récente visite de son excellence notamment de la ministre s'affaire étrangère de la coopération régionale et du Burkina Bé et de l'extérieur. Nous avons parlé également des voies et moyens de renforcer notre coopération économique et du rôle bien sûr que doivent jouer les opérateurs économiques du pays. Nous avons bien sûr aussi une sans-félicité de décision bilatérale de suppression des visas pour les détenteurs des passeports ordinaires des deux pays. L'hôte du jour se dit confiant pour la postérité et le développement des relations entre les deux pays. Une coopération sud-sud qui permet de rapprocher les deux peuples à travers le canal de la diplomatie parlementaire. On vous le disait en titre, le groupe EBOMAF a lancé ce 27 avril sa nouvelle compagnie aérienne dénommée l'IS Aviation S.A. Depuis l'aéroport international de Ouagadougou, la compagnie a effectué son premier vol inaugural en direction de Bobo du Lassau, la capitale économique. Plusieurs personnalités dont les ministres en charge des transports et de la communication ont participé au lancement de l'IS Aviation du groupe EBOMAF de l'homme d'affaires Mahamadou Bonkougou. On fait le point avec Mahamidriana Kamabou. C'est le premier vol de la compagnie l'IS Aviation filiale du groupe EBOMAF qui vient de s'effectuer depuis le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou avec pour destination Bobo du Lassau. Cet avion du type ATR a été inauguré ce jeudi 27 avril. L'équipage professionnel et expérimenté offre aux voyageurs un vol accréable dans un confort hors pair et sécurisé. Pour l'heure, l'IS Aviation dessert 7 jours sur 7. Et selon le directeur général de l'IS Aviation à Bel-Sawadougou, deux destinations sont disponibles, notamment Ouagadougou et Bobo du Lassau pour un tarif de 120 000 francs Aller et Retour. 120 000 francs c'est un prix juste de lancement. Ça veut dire que quand les vols vont commencer, nous allons réajuster les prix en fonction de la demande. Ça veut dire s'il y a des vols, par exemple, s'il y a des périodes de festivals ou des vacances, nous allons réajuster les prix en fonction de ce mois. Donc ce n'est pas des prix fixes. Les avions, c'est pour toujours parce que nous avons deux avions. Deux avions qui vont faire la rotation chaque jour sur Bobo ou Baga deux fois par jour. Donc au cas où il y a un avion qui est en Paris, il y a un autre avion qui va l'aller. Donc c'est pour toujours. Avec ce lancement des vols, les avions entendent dynamiser le secteur aérien du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest. Avec sa flotte disponible, la société compte élargir son offre de voyage. Ainsi, à partir du mois de mai, les destinations Lomé-Niamtougou-Waradougou et Lomé-Waradougou-Lomé seront disponibles. Lomé va commencer juste nous attendant et la décision avec l'aviation civile qui est à côté ici puisqu'il faut ce qu'on appelle le droit de trafic. On ne peut pas commencer sans avoir les droits de trafic. Nous avons déposé la demande auprès du directeur général de l'aviation civile qui va donc saisir ce nombre-là qu'il y a au Trorau et qui va nous utiliser pour commencer les droits de trafic pour commencer les vols. Et très prochainement, sûrement, après une semaine quand on va finir les décerts, on va peut-être pouvoir l'aller à Lomé. Le transport aérien selon le ministre en charge des transports, Roland Somda, est un élément important pour le développement touristique du Burkina Faso. Raison pour laquelle le gouvernement travaille à mettre en œuvre les stratégies qui devraient permettre un rayonnement de ce sous-secteur. Mon vœu le plus ardent est que cette décerte ne se limite pas seulement à l'axe Ouagadougou-Bogo-Dulasso, mais qu'elle s'étende à d'autres chefs-lieux de région comme Fadan-Gourmand, Gawa, Dori, Waïgouia et j'en passe, pour permettre à ceux qui le désirent de rallier en peu de temps les sites touristiques de leur choix à l'exemple de la grande mosquée de Dulasoba, le Baobab sacré de Fada, les ruines de l'Europénie et même les cascades de Banfora. Le groupe EBMAF à travers l'IS Aviation se donne pour objectif de soutenir les activités de désenclavement intérieur du pays et le développement de déserts aériens entre les villes. Pour cette phase de démarrage, la compagnie a offert son billet au ministère en charge de la culture pour la semaine nationale de la culture SNC. Et pour clore, ce journal, le mois d'avril marque à la fois le mois de la prévention de la sécurité et de la santé au travail et celui de la journée africaine de la prévention des risques professionnels. Pour cette édition 2023, deux thèmes ont été retenus. Il s'agit respectivement de la sécurité et la salubrité de l'environnement de travail en tant que principe fondamental et droit au travail ainsi que la sécurité et santé au travail à l'épreuve de la sécurité routière. Quelle stratégie entre les acteurs du public et du privé ? L'objectif est de sensibiliser et d'interpeller les chefs d'entreprise sur la promotion de la sécurité et santé des travailleurs. En prélude à la célébration de cette journée, nous avons rencontré pour vous le directeur de la sécurité et santé au travail Alexis Winkouni Belém Napa. Environ 2,3 millions de personnes meurent chaque année des suites d'accidents du travail selon la donnée du BIT, Bureau international du travail. Toujours selon BIT, le nombre des accidents non mortels tourne autour de 160 millions. Ces accidents de travail ont un effet dévastateur sur les travailleurs, les entreprises, les communautés et partant de l'économie des pays. Pour le cas du Burkina Faso, les données sont alarmantes malgré les actions de sensibilisation selon la direction de la sécurité et santé au travail. De 2017 à 2021, on a autour de 8 750 accidents de travail et maladies professionnelles qui ont été déclarés. C'est vraiment énorme. Si on fait la moyenne annuellement, c'est plus de 1300 cas qu'on a enregistrés chaque année. Donc c'est une situation vraiment très préoccupante dans le monde du travail au Burkina Faso. Et dans ces cas-là, il y a eu des décès, il y a eu des séquelles des victimes qui porteront des séquelles à la vie. Il y a eu des amputations, des paralysies à la suite de ces accidents-là. Pour le directeur de la sécurité et santé au travail, il existe plusieurs types de risques d'accidents de travail. Ils sont notamment d'origine mécanique, chimique, biologique, psychologique entre autres. Par ailleurs, le taux d'accidents de circulation est beaucoup plus inquiétant selon les données de la Caisse nationale de sécurité sociale. Au niveau de la CNSS, il a été révélé par les statistiques que 23% des accidents de travail sont des accidents de trajet. On a quitté la maison pour venir, on a quitté le service pour aller, on a quitté pour se restaurer pour revenir, on a quitté le service pour aller à la banque pour aller prendre son salaire et revenir. 27% c'est quand même beaucoup. C'est ce qui justifie le thème de la Juni africaine de l'approbation des droits professionnels pour dire qu'au-delà de l'entreprise, il y a eu certains comportements, certaines attitudes qu'on doit adopter lorsqu'on emprunte la voie publique. A Ancloire, Abdelkarim Ouedraogo, elles sont peu nombreuses les entreprises qui font des efforts pour assurer la sécurité et la santé de leurs agents. Malgré les actions de sensibilisation et de repression, la lutte pour la promotion de la sécurité et la santé au travail reste pour ce dernier un travail de longue haleine. Mais il y a quand même un motif de satisfaction parce que les entreprises ont commencé à prendre la mesure de la chose. Ils ont commencé à comprendre que l'homme est au centre de la richesse qui est créée au niveau de l'entreprise et qu'il faut lui assurer un minimum de protection. Sinon, vous pouvez perdre vos meilleurs éléments. Voilà. Si dans l'entreprise, il y a beaucoup d'accidents, mais quand les travailleurs viennent, ils cherchent à aller ailleurs, là où il y a moins d'accidents, possible. Et vous risquez de perdre vos meilleurs éléments au profit de vos concurrents directs. Voilà. Sinon, en termes d'effectifs, de statistiques, précises comme ça, c'est difficile de donner à l'instant T comme ça. Le mois d'avril marque à la fois le mois de la prévention de la sécurité et santé au travail et la journée africaine de la prévention des risques professionnels. Pour cette édition 2023, les thèmes retenus sont respectivement la sécurité et la salubrité de l'environnement de travail en tant que principe fondamental et droit au travail et la sécurité et santé au travail à l'épreuve de la sécurité routière. Quelle stratégie entre les acteurs du public et du privé ? Au Burkina Faso, ces journées seront commémorées conjointement ce jeudi 28 avril 2023. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivie et excellente après-midi en compagnie des programmes de la télé interactive. Au revoir. Sous-titrage ST' 501